C'est officiel, le prince Harry a reçu son carton d'invitation pour le couronnement de Charles III le 6 mai prochain à Londres. Mais le duc de Sussex aurait également reçu une proposition de plusieurs millions d'euros pour commenter l'événement depuis les Etats-Unis. Viendra, viendra pas ? Depuis plusieurs semaines, la présence du prince Harry au couronnement de Charles III est incertaine. D'autant plus depuis que le duc de Sussex a publié ses mémoires en janvier dernier, dans lesquelles il balance tout ce qu'il reproche à la famille royale britannique. Évidemment, tout le monde en a pris pour son grade. De Kate Middleton à Charles III, en passant par Camilla Parker Bowles et le prince William, aucun Windsor n'a été épargné par le duc de Sussex. En revanche, au fil de ces pages, le prince Harry peint un véritable éloge de son épouse Meghan Markle, qui a été une véritable bouée de sauvetage pour lui. Alors retrouvailles ou pas avec la famille royale ? C'est finalement officiel, le couple aura bien droit à une place à l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Une décision mûrement réfléchie par le roi Charles III, qui préfère faire fi des déclarations de son fils afin que la journée la plus importante de sa vie ne soit pas la source de polémiques. Arriva-t-il choisir le chèque ? En revanche, les Sussex n'auront pas le droit de s'asseoir auprès de William et de Kate Middleton, puisqu'ils ne sont plus des membres seniors de l'institution. Et ce n'est pas tout. Les parents d'Archie et de Lily Bay seront muselés. Comme expliqué par l'experte Kinsey Schofield auprès de GB News, ils ne pourront aborder qu'un seul sujet, la météo. Une source proche de la famille royale dit que Harry et Meghan devraient être prêts à ne parler aux membres de la famille royale que de la météo, ce que nous pouvons tous comprendre, a soutenu l'experte. Une manière de couper l'air de sous le pied du prince Harry, qui expliquait lors de l'apparution de Sper qu'il y a beaucoup de sujets qu'il souhaiterait aborder avec les membres de la monarchie. Pourtant, le frère de William a le choix. Il pourrait tout à fait décider de rester tranquille à Montéquito, et suivre la cérémonie depuis la télévision américaine. Comme le rapporte point de vue ce mercredi 15 février, un très joli chèque lui aurait été proposé pour commenter l'événement depuis les Etats-Unis. Le montant ? 4,5 millions d'euros. Reste à savoir si Harry préférera l'argent à sa famille. 1,5 millions d'euros. C'est parti !